La petite plante que nous voulons présenter maintenant est Walteria indica, que nous voyons devant nous ici, une plante qui peut atteindre facilement un mètre à un mètre cinquante de haut, alors elle pousse en colonie et on le trouve souvent au bord des routes, c'est assez répandu, on dit pente tropicale, celui-là ce pied fait à peu près 85 cm de haut, on dit que c'est pente tropicale, c'est reconnaissable tout de suite avec ses feuilles et son abondante pubescence, et les jeunes plants sont d'une tige de couleur gris-verdâtre, on voit ici c'est grisâtre, mais ça peut devenir plus ou moins, pour les vieux troncs, ça peut devenir plus ou moins disons violacé, et la plante elle-même elle est vivace par ses racines, les racines là peuvent traverser la saison sèche, on peut avoir l'impression que la plante est morte, mais elle ne l'est pas, donc elle va se régénérer à partir de ses racines. On peut voir les feuilles ici, surtout à la lumière des rayons solaires, elles sont recouvertes d'une abondante pubescence, qui brille même, aspect un peu blanchâtre, on va dire même neigeux, qui brille au soleil, elles sont de forme ovale, disons un peu élancée, on dit lancée au lait, mais il y a beaucoup de feuilles qui sont d'une forme ovale, avec une extrémité un peu pointue, et parfois ça peut être légèrement cordé, au niveau du pédoncule, du pétiole pardon, le pétiole est relativement long, ça peut faire combien ? C'est celui-là, on a un pétiole qui atteint jusqu'à deux centimètres et demi, les feuilles, comme on l'a dit, on peut voir, c'est des feuilles alternes, là, 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 elles ne sont pas du tout opposées. Et nous pouvons donner les dimensions d'une feuille bien développée, ici, celle-là, par exemple, si on prend donc une longueur de, disons, jusqu'à neuf centimètres de long, c'est une largeur de, on va dire, environ quatre centimètres. Quand on regarde, ça a l'air un peu cotonneux, d'ailleurs, quand on touche, c'est assez doux, une sorte de duvet, cette pubescence abondante, qu'on peut entendre, d'ailleurs, quand je frotte, une pubescence abondante, aussi bien à la face supérieure qu'à la face inférieure. Maintenant, les nervules aussi sont assez visibles, et sur la face supérieure, on peut compter combien ? Voilà. On va attraper les autres feuilles. On peut compter, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit paires de nervures, de nervures secondaires. Et quand on retourne la feuille, ces nervures sont nettement reliées, donc plus visibles. La couleur est d'un vert un peu sombre, en haut, face supérieure et face inférieure. C'est légèrement clair à cause de la pubescence qui est là. Mais les nervures sont même, même les nervures tertiaires sont assez visibles à ce niveau. Alors, une chose assez remarquable qu'on peut voir sur ces pieds de Walteria, c'est que, je considère, par exemple, cette feuille assez ancienne, les jeunes rameaux, les bourgeons, poussent à l'aisselle, là. Ils vont grandir pour former, en fait, des branches carrément. Donc, les branches sortent à l'aisselle des feuilles, c'est bien visible ici. Donc, ça, c'est assez remarquable. Voilà, une jeune branche qui a poussé, là. Un bourgeon, là, qui va donner une branche, juste à l'aisselle des feuilles. En ce qui concerne les fleurs, hein, on peut voir, elles sortent dans cimes, ce sont des cimes compactes. Vous les voyez, c'est de nombreuses fleurs, là. L'ensemble est porté par un pédoncule relativement court, qui fait, ici, pour celui-là, combien, 4 millimètres. Non, ici, celui-là, ça atteint quand même 9 millimètres, presque un centimètre. Mais en général, c'est très court, hein. Et ces fleurs vont s'ouvrir successivement. Ici, là, on aperçoit à peine le court pédoncule, qui est là. Tandis que ici, le pédoncule, celui-là, c'est cette cime. Ça atteint, quoi, 2 centimètres même, je dirais, hein. 2 centimètres, hein. En portant ce bouquet de fleurs. Ce sont des petites fleurs jaunes, que l'on voit, qui vont s'ouvrir successivement. Et qui vont, quand elles vont être fécondées, voilà. Mais peut-être on peut donner la dimension de la cime, hein, qui est là. Ça fait de l'ordre de combien, 2 centimètres, hein. C'est groupé en cime, comme ça, jusqu'à, ici, jusqu'à 3 centimètres même. Voilà. Donc, ces fleurs vont être fécondées et vont donner les graines. Soit dit en passant que la tige est assez ligneuse, hein. On peut, surtout pour les vieilles tiges, ça peut se casser. On sent le bois là-dedans. Tac ! Et donc, quand elles sont fécondées, ces cimes vont contenir les graines. Bon, ici, on n'a pas de fleurs à maturité. Sinon, si on les prend, on écrase les graines, comme dans le cas de beaucoup de fleurs, les petites graines vont tomber à l'intérieur de ma paume. Mais ici, c'est pas vraiment à maturité, donc ça va être difficile de les montrer. Et là. Donc, ce sont ces graines qu'on peut récupérer et qui vont assurer la... On peut disséminer ça dans notre jardin, hein, dans notre champ, pour assurer la reproduction de cette plante. On a dit aussi que la racine est vivace, hein. Donc, elle tient aussi. Et bien donc, c'est une petite plante merveilleuse, hein, qui trouve beaucoup d'application, surtout en herboristerie. Et nous allons lister, à la fin de cette vidéo, bien sûr, une série de mots que les herboristes vont combattre en utilisant cette plante, Walteria indica. Pour l'instant, nous allons donner quelques noms que l'on trouve dans les langues locales. En ce qui concerne les noms, au Mali, par exemple, les Dogons vont l'appeler Tambeilu. Tandis que les Malinke vont appeler cette plante Dabada, Dabada. Dabada. Au Bénin, les Baribas vont dire Sansiron. Tandis qu'en fond, on va l'appeler Adasun-Nouman. Adasun-Nouman. Côté du Sénégal, disons que les Wolofs vont l'appeler Taras, ou bien Taxas. Les Peuls, toutes couleurs, vont l'appeler Kafafi, ou Kafafi. Au Togo, par exemple, en Neve, ils vont l'appeler Akpam, Akpam, ou bien Mitutouma, Mitutouma. Voici donc quelques noms tirés comme ça de la littérature pour Walteria Indica. Cette petite plante merveilleuse que nous pouvons reproduire par ses graines et maintenir donc la biodiversité de notre environnement. Merci. 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 Merci.